L'entraînement de l'entraînement L'entraînement Je pense une quinzaine de jours Comment va Quentin ? Quentin va bien La conduite à les 7 heures de route Le Lorient n'est pas trop facile Non, non, moi j'ai senti Quand je l'ai eu au téléphone J'ai senti quelqu'un qui avait très envie de venir Qui avait envie de De jouer Qui avait envie d'être dans un contexte Qu'il connait Quelqu'un de motivé Quelqu'un qui peut nous amener à vrai plus Question pour un champion A quelle poste il joue ? Je pense qu'il peut jouer Il peut jouer derrière l'attaquant Il peut jouer sur un côté Est-ce que c'est farfelu de penser Que l'arrivée de Quentin Boingard Elle peut aussi entraîner Un changement de système de jeu Et revenir à un système Qui a été le plus utilisé dans ta carrière Pas forcément Pas forcément Pas forcément Je pense qu'avec Quentin On peut jouer dans les deux systèmes Ce qui est sûr C'est qu'avec son arrivée Comme on n'avait pas beaucoup d'excentrés Voilà, ça correspond Il y a peut-être une faculté Plus facile Pour qu'on puisse adapter Les deux ou trois systèmes Avec lui Jusque là Alors c'est que les entraîneurs Souvent ils n'aiment pas trop Le mercato d'hiver Depuis Toi, cette troisième Que tu vis à Pau A chaque fois Ca a été des périodes Qui ont été très bénéfiques Qui ont permis de faire Des retouches intéressantes Pour la construction De la deuxième partie de saison Comment tu as vu ces arrivées Qui viennent de signer Le départ de Walid ? Le départ de Walid Je trouve que c'est un jeune joueur Qui a des qualités Mais qui aujourd'hui La marche est peut-être Un peu trop haute Avec la Ligue 2 On a pas mal discuté Il y a des reproches Que je lui fais Notamment de garder trop le ballon Et je pense que C'est plus intéressant Qu'il joue à un niveau intermédiaire Que de jouer un de trois Donc je pense que Tout le monde peut être gagnant Dans ce coup-là Après l'arrivée Quentin n'était pas forcément programmé Quand il y a eu l'opportunité De le faire On a réfléchi On n'a pas réfléchi longtemps Parce que ça amène Un vrai plus Je pense que Loïc L'Espinas A fait aussi une bonne rentrée A Lille C'est un jeune joueur Mais qui a des qualités Il va falloir laisser s'intégrer Gentiment Et puis On verra Le Mercato Il finit Il finit le 31 J'ai dit qu'on n'était pas À la recherche Mais qu'il y a des bons trucs Qui se présentaient On allait Améliorer ce groupe Et surtout L'améliorer dans la Dans la qualité Et dans la quantité Mais Aujourd'hui David 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 Gomis était parti Walid Par Ça rentre dans l'équilibre d'un groupe Et la veille active Que tu vas avoir Sur les opportunités C'est le poste d'avant-centre De latérale gauche Ou de puissance gauche Pas forcément Pas forcément Pas forcément Après C'est sûr qu'on va pas chercher un milieu terrain Parce qu'on en a On en a assez Après On gardera l'opportunité Qui va se présenter Tout le monde sait qu'on a un déficit au niveau offensif Donc On va quand même On On ferme pas la porte En tout cas Oui oui mais Je veux dire Il faut pas se tromper D'objectif Voilà L'objectif il était celui-là En début de En début de saison Mais j'ai toujours dit que Les ambitions viennent avec Avec les résultats Avec les points Donc Aujourd'hui On est encore dans la phase de jouer De jeu de maintien Une fois qu'on aura pris des points Si on les prend le plus rapidement possible On verra ce qu'on est capable de jouer Mais Aujourd'hui Il faut pas se prendre pour d'autres Il peut aussi Importer un bon plus Au niveau des coups de pieds arrêtés C'est une situation de jeu Sur laquelle vous avez pas mal de difficultés Oui Ça s'est vu déjà un deux jours On a On a On a pas mal On a pas mal travaillé Un petit peu travaillé sur ça Et Ça s'est déjà vu Il y a des joueurs qui sont réunis En réunion entre eux C'est Quel regard tu portes sur ça ? Un regard positif ? Tu vois ça comme une prise de responsabilité ? Là vous les voyez parce que vous êtes là Après c'est C'est aussi C'est aussi Une attente Voilà À un moment donné J'ai toujours dit qu'on était la locomotive Nous Le staff on est la locomotive Pour emmener Emmener les joueurs Après Après Il est toujours bien que ce groupe là Se fixe des objectifs Personnels Et de groupe Annecy Elle a évolué Elle a changé de système Depuis qu'on a été les joués Elle reste sur la coupe confondue Ils n'ont pas eu des tirages non plus Très très gros Mais bon C'est une équipe qui sort sur quand même 10 matchs sans défaite En championnat En championnat Ils ont fait 6 matchs Donc 4 à domicile Et 2 à l'extérieur Ils sont vaincus depuis 6 matchs Donc ça veut dire que cette équipe là Elle a progressé Notamment dans le Dans l'approche du résultat Ils vont venir au grand char Je ne sais pas s'ils vont venir au grand char Ils vont venir pour Comme toute équipe Pour gagner un match Donc À nous en tout cas De De mettre le même contenu Même le contenu Parce que je pense que le contenu Il est cohérent depuis Depuis quelques temps Mais il faut en faire plus Pour aller chercher la victoire Parce que Parce qu'aujourd'hui en football Ce qui est important C'est quand tu gagnes On se disait que justement Avec la fin de la coupe Votre nécessité de regagner Tout ça Ça pouvait être un nouveau départ Finalement Si vous n'étiez bien C'est pas forcément un nouveau départ Parce que les 22 points On ne va pas nous les enlever Voilà Mais c'est Mais voilà C'est une phase retour C'est la phase retour qui commence Donc Autant bien la commencer Et Je pense que ce groupe est concerné Ce groupe a envie de bien faire Maintenant Il faut aussi Arriver à se lâcher un peu plus Être cohérent dans le jeu C'est bien Être Être Discipliné C'est bien Mais il faut aussi mettre un peu de folie Parce que Voilà Il faut pas Sur le plan offensif Il faut pas qu'on soit bridé Par un système Ou bridé par Par ce qu'on a pu travailler Le football amène aussi De la créativité Et Et J'en aimerais un peu plus Tu appelleras la prise de risque dans le jeu ? Pas Oui Enfin C'est pas forcément une prise de risque Parce qu'il faut toujours être équilibré en football Mais Mais à un moment donné L'enthousiasme que tu peux mettre Le petit brin de folie que tu dois mettre Ça passe aussi par 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 Être capable d'éliminer quelqu'un Elle est capable d'aller dans la profondeur Elle est capable d'aller au bout des choses Et je trouve que sur ce plan là On est un peu timoré On a vu sur les images Antoine Qui Plus en plus l'a impliqué dans les entraînements Avec des autres joueurs C'est un retour aussi qui va faire du bien Alors c'est pas de suite hein Mais Tu vois son contact Non mais Antoine Antoine a toujours été important Mais comme Comme 5-6 cadres Avec qui j'ai Et comme l'ensemble du groupe Mais Mais c'est bien que Voilà C'est déjà bien pour lui Qu'il soit avec nous Parce que Parce que ça lui permet d'entrevoir Le bout du tunnel Et puis voilà C'est quelqu'un qui est Qui est là depuis très longtemps Qui connaît les valeurs du club Et qui est capable aussi De faire passer quelques messages A tout le monde Et Et c'est bien C'est aussi Un des joueurs Qui a connu la première année En Ligue 2 Quand on avait 14 points Au mois de février Et que Et quand tu te dis dans ta tête Que rien n'est impossible Mais tu es capable D'aller le chercher Vous avez une date de retour à peu près Pour Antoine ? Non pas vraiment Pas vraiment Parce que Aujourd'hui C'est Euh Il reprend un peu avec le ballon Il est pas dans les jeux encore Donc il faut être Dans ces blessures là Il faut être prudent quand même Donc on va C'est bien qu'il soit un peu avec nous C'est bien qu'il reprenne Mais entre le fait que tu puisses reprendre les jeux La compète Et tout ça Donc euh Aujourd'hui c'est pas C'est pas réellement programmé Une petite question pour la culture de l'Evra Dans l'hypothèse où tu aurais envie un jour de jouer en 4-3-3 Est-ce que Mons peut être l'axial attaquant ? Est-ce qu'il a ce profil de ses qualités ? En tout cas En tout cas Que ça soit dans n'importe quel système Aujourd'hui on s'aperçoit que celui qui a plus d'occasion Euh Devant le but en ce moment C'est lui Il en a une à Lille Il en a deux contre Si je m'abuse deux contre Grenoble Il a un pénalty refusé à Bastia Donc euh En 3 matchs Ca fait déjà 4 ou 5 situations Mais c'est bien qu'un attaquant se crée des situations A un moment donné ça finit par rentrer Et qu'il soit dans l'axe Ou ses qualités de vitesse seront peut-être Moins Favorisées ou mises en lumière ? Je suis pas sûr qu'elles soient moins favorisées dans l'axe Après il y a une certaine liberté qui te permet de partir de droite à gauche Mais encore faudrait-il qu'on change de système Justement je vais enchaîner parce que je fais un petit portrait sur Mons dans le jour de demain T'es agréablement surpris de comment il s'est adapté à ce poste Parce qu'on en a discuté avec lui hier Lui il a plus été formé comme hélier Plus réglé Est-ce que tu t'es agréablement surpris de son Je suis pas surpris de ses qualités parce que je les connaissais Et euh Si je l'ai lancé à Nancy c'est qu'il y avait une raison Euh Euh Je suis surpris dans sa Euh Je l'ai trouvé beaucoup plus en confiance Beaucoup plus mature que quand je l'ai connu Bon là je fais Puis je pense que quand tu as des blessures comme ça Bah tu sais d'où tu viens Euh Après voilà Mons il faut encore qu'il progresse je pense devant le but Qu'il progresse dans les déplacements Euh Notamment quand tu es Quand tu es dans l'axe Quand tu as un ballon en profondeur C'est impossible que ton défenseur te passe devant Donc on essaye de le On travaille un peu en fin de séance Pour Pour lui montrer quelques Quelques astuces qui m'a permis de mettre des buts moi Quand tu l'appelles en fin de saison quand il est à Bastien Tu appelles un joueur que tu connais Et un joueur qui peut aussi Représentez le genre de pari que vous êtes obligé de faire un pot Oui Et euh Sur ce côté là il répond Ah oui il répond Il répond tellement Et en plus euh Euh C'est pas quelqu'un qui oublie Voilà Je l'ai lancé Je lui ai donné sa chance Euh Je pense qu'il a Le fait que je sois là A été je pense déterminant de son choix Donc mais euh J'étais pas du tout inquiet sur la mentalité du joueur Euh Je pense qu'il a de grosses qualités Maintenant il a encore pas mal de défauts Qu'il faut Corriger Et essayer d'améliorer Et ça peut être Que ça soit sur un côté Ou que ça soit aujourd'hui Aujourd'hui tu joues plus euh Euh Et pour reprendre l'expression Dans n'importe quel système Euh Tu joues plus avec de vrais Véritables ailiers Euh Tu rentres plutôt Que ça soit sur un côté Tu joues plutôt avec des joueurs qui Qui peuvent aller au but D'une façon différente Et je pense que lui Il peut jouer dans les trois systèmes Dans les trois Dans les trois positions Et dans les trois systèmes Merci Je pense que c'est C'est un coup de moins bien C'est un coup de moins bien Qu'on traverse son championnat Et on a On a à coeur de De bien faire ce week-end Il y a un petit coup de fouet Avec des arrivées Euh Quentin Brevard Pour la dernière Ça Ça dynamise un petit peu ça ? Ouais c'est clair que ça dynamise Un peu le groupe Ça apporte de la concurrence Je pense que Aujourd'hui Une arrivée Une arrivée Comme celle-ci Nous fait du bien Quentin Bah c'est un joueur Qui vient du 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 niveau Du dessus Donc ça fait toujours plaisir D'avoir Des joueurs comme ça Qui nous renforcent C'est 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 aussi un joueur Dont le profil Rendrait pas absurde Un changement Un système de jeu Est-ce que toi Tu t'attends A cette possibilité là ? C'est une piste Qui a été évoquée ? Euh Franchement Je suis pas coach Ça Je sais pas C'est le coach Qui va gérer ça Nous On devrait juste Répondre présent Sur le terrain Face à Annecy Ça change quelque chose En tout cas pour toi Le système de jeu Dans lequel Vous évoluez C'est un truc Qui te fait réfléchir Cogiter un petit peu ? Non pas forcément Ça va changer vraiment Tant que je suis sur le terrain Ça me va Comment allez-vous physiquement ? Le groupe Après cet enchaînement De matchs On a senti qu'il vous a manqué Un petit coup de fouet À Lille Non franchement Je pense que Aujourd'hui On se sent mieux Parce que Comme On le dit souvent C'est toujours mieux De jouer des matchs Que de s'entraîner Et là Avec l'enchaînement des matchs Je pense que L'ensemble du groupe Se sent bien physiquement Est-ce que Tu ne sens pas Dans le groupe Une petite crise de confiance ? C'est sûr Qu'il y a Un petit doute Qui s'installe Mais voilà Il va falloir Le balai Le plus tôt possible Vous êtes dit quoi ? Vous votre joueur Après cette période compliquée ? Bah Aujourd'hui Il faut prendre des points Le plus vite possible C'est ce qu'on se dit Ça peut ressembler finalement Dans ce sens-là À un nouveau départ Ce match d'Annecy Et après la coupe Maintenant c'est terminé C'est le championnat Le championnat finalement Ça peut vous relancer Comme ça aussi ? C'est ça c'est ça Bah voilà Là on retourne À notre temps quotidien Qui est le championnat Avec un maintien À assurer le plus tôt possible Du coup bah On Devra Prendre des points Face à Annecy Tu nous disais Qu'il y a une réunion Entre joueurs après En même temps Que tu m'en parles C'est C'est un truc qui a été initié Par Desnudard Pour vous retrouver Pour faire une petite mise au point Collective ? Oui C'est ça c'est ça Oui c'est ça c'est ça On a Comment dirais-je On l'a fait aussi en début de saison C'est pas par rapport au résultat Ou quoi que ce soit Ou par rapport à la période C'est juste qu'on l'a fait en début de saison Pour les 19 premiers matchs Là il y a 19 autres matchs Donc on devra aussi se fixer des objectifs Pour les 19 matchs qui viennent C'est important que ça soit entre vous Que ça vienne des joueurs Que ça vienne finalement du coeur du groupe ? Oui c'est important C'est important C'est important C'est important pour nous Tu vas parler un peu là ou Tu vas écouter plutôt ? Bah je pense qu'on aura tous droit à un tour de parole Toi t'as des choses à dire ? Parce que par rapport au monstre qui est arrivé au mois de juillet Tu sortais d'une belle saison mais tu redécouvrais la Ligue 2 Tu t'as prouvé sur ce premier bloc Que tu étais capable de retrouver ton niveau D'enchaîner les matchs, de marquer, de faire marquer ? Bah j'ai pas forcément des choses à dire Parce que j'ai marqué ou fait marquer certaines personnes Je pense que si j'ai des choses à dire Ce sera d'abord pour le bien de l'équipe Par rapport au collectif Et non par rapport à mes performances individuelles Non mais dans le sens que tu peux te sentir un peu plus légitime Maintenant que t'as prouvé sur le terrain ? Non pas forcément Pas forcément Après je suis pas quelqu'un qui Qui vais parler comme ça Qui sont les joueurs qui parlent le plus dans la restière ? Bah les... Ceux qui sont là depuis longtemps Je pense qu'ils sont un peu plus légitimes pour parler Même Alex le héros ? Alors non lui il est... Il est réservé Il est réservé Il parle pas beaucoup Il parle pas beaucoup On imagine aussi qu'Henri il parle pas mal non ? Oui 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 Par son expérience Après il a pas besoin de parler Henri c'est... C'est un leader naturel Il a pas besoin de parler Je pense que... Des fois... Juste avec un regard On sait ce qu'il veut... Ce qu'il veut nous faire passer comme message Vous avez bijuté Quentin ou pas encore ? Non pas encore Mais ça devrait pas tarder Merci Mons ! De rien ! Merci 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 Merci.